Un temps parfait, idéal pour rentrer les derniers foins, mais pas fameux du tout pour la rentrée agricole en général. Dans sa ferme du centre-manche, Guy Bessin, militant historique de la Confédération Paysanne, ne se berçait pas d'illusions. Mais quand même, de la part de son presque voisin Stéphane Travers, il attendait mieux. Les choix politiques qu'il a faits récemment, effectivement, il est plus proche des positions de la FNSA, en particulier de la branche serralière, que de l'élevage. C'est ce qu'ils sont venus dire à l'ancienne permanence du député devenu ministre. Ils y ont rencontré son suppléant, devenu député. Il a écouté leur doléance sur la répartition des aides de la PAC. Pour eux, encore une fois, les promesses de soutien à la petite agriculture ne sont pas tenues. À ce que vous avez dit, toutes les agricultures ont leur place. Sauf qu'on constate sur le terrain qu'il y a des agricultures qui ont besoin de beaucoup de places et qui veulent garder beaucoup d'aides. Et nous, on dit non, il faut, si on veut garder une diversité de l'agriculture, il faut rééquilibrer les aides. Il a compté, c'était la 27e rentrée de Guy Bessin. Il s'accroche, mais rien n'y fait. Malgré les campagnes qui se vident, les crises et les ministres se succèdent et la même logique semble à l'œuvre. Il s'était engagé à ce qu'il y ait plus d'aides en faveur, par exemple, de l'agriculture biologique et des mesures agro-environnementales. Tout ce qui va dans le sens de l'environnement. Une agriculture plus respectueuse de l'environnement, donc pour préserver les générations futures. Et aujourd'hui, au dernier moment, en dernier arbitrage, le ministre est revenu en arrière sur ses promesses de rééquilibrage des aides. Comme les années précédentes, comme les politiques précédentes. Bonne nouvelle, le successeur du député Travers est aussi son émissaire. Comme vous l'avez dit, les questions agricoles, c'est des questions éminemment compliquées. Et je suis en relation directe avec le ministre. Déjà, je peux vous assurer que je veux faire votre porte-parole directement avec lui. Ça, il n'y a pas de souci. Prochain rendez-vous probable en fin de semaine en Pays d'Auge, lors d'un grand rout agricole.